C'était hier matin à Saint-Cyr-sur-Loire. La commission locale d'investiture pour les régionales était réunie autour de Philippe Briand. Présent, l'état-major des Républicains, Claude Greff, Roger Maoudot, Hervé Novelli par téléphone ou encore l'ex-sénateur Dominique Leclerc. Objet des débats, qui pour représenter Tours ? Serge Babary a alors saisi l'occasion pour mettre son veto à la candidature de son adjoint à l'économie Thibaut Coulon. Deux hommes en froid depuis une semaine. Lundi dernier, en conseil de majorité, Thibaut Coulon, inquiet d'une possible candidature de Serge Babary, a menacé le maire de Tours de représailles. Interrogé sur la question mercredi sur le plateau de TV Tours, Serge Babary avait alors minoré l'incident. Il serait bien d'avoir des discussions avec des gens de caractère, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises ici, et sans pour autant devoir barrer la route ou promouvoir un tel. Je pense que chacun est libre de s'exprimer. Il y a des comportements qu'il faut maîtriser, sans doute, parfois. Pourtant, au même moment, en coulisses, la riposte s'organise. La plupart des élus de la majorité à la ville de Tours est sondée. Et hier dimanche, c'est avec une motion de défiance que Serge Babary se rend à la commission d'investiture. Elle a recueilli 35 signatures sur 42 élus de la majorité. Une motion pour que Thibaut Coulon ne soit pas le représentant de la ville de Tours pour les régionales. Devant la commission, Serge Babary va alors positionner son premier adjoint, Jacques Tchevchenko. Et en l'occurrence pour Tours, c'est la ville qui décide de son représentant. La commission locale a donc enterriné l'éviction du conseiller régional sortant, Thibaut Coulon. Demain, c'est au tour de la commission nationale d'investiture des Républicains de se réunir. Sauf surprise, elle devrait valider le choix des élus Tourangeau. Sous-titrage Société Radio-Canada